Le meurtre d'un Égyptien Verset 12, après avoir regardé de côté d'autres pour voir s'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et l'enfouit dans le sable. Le lendemain, il revint et aperçut deux Hébreux qui se battaient. Alors il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon? » Mais celui-ci répliqua, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu aussi me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Alors Moïse prit peur, il comprit que l'affaire s'était ébrutée. Amen. Alors, lorsque nous naissons de nouveau et que nous grandissons dans le royaume de Dieu, vient le temps où nous devrons nous mettre à l'œuvre pour servir le Seigneur. C'est un peu ce que Moïse a fait. Moïse a grandi, mais il est venu un temps où il a dû prendre une décision pour servir le Seigneur. Stephen Furtick a dit, « Les grands moments de Dieu sont généralement précédés de simples actes d'obéissance. » « Les grands moments de Dieu sont précédés de simples actes d'obéissance. » Et je pense qu'ici, il y avait tout à fait raison. Au XIe siècle, le roi Henri III de Bavière en avait assez d'être roi. Alors, il a postulé pour devenir contemplatif au monastère local via le prière Richard. Et le roi raconta aux prières son combat en tant que roi et ses combats personnels. Et le prière dit, « Mon roi, comprenez-vous que le serment ici est celui d'obéissance. Cela sera difficile pour vous parce que vous avez été roi. » Alors, le roi répond aux prières, « Oui, je comprends. Je vivrai le reste de ma vie en vous obéissant pendant que Christ vous conduit. » Je pense que le roi n'avait pas compris tout à fait ce que c'était que de suivre Christ. ou la soumission à Christ. Et la soumission à Christ, c'est que nous ne suivons pas ceux qui suivent Christ, mais nous suivons Christ. Nous le suivons, lui, personnellement. C'est lui le chef de l'Église. C'est lui la tête de l'Église. C'est lui, c'est à lui qu'on doit obéir. Amen. Alors, le prière lui a dit, « Alors, je vais vous dire quoi faire. Retournez à votre trône et servez fidèlement à la place que Dieu vous a placée. Amen. Et c'est là que tout croyant devrait être en ce moment. C'est en train de servir à la place où Dieu l'a placée. Amen. Je la répète, c'est là que tout croyant devrait être en ce moment. Servir à la place où Dieu l'a placée. Quelques années plus tard, bien sûr, le roi est mort. Et il était écrit à son sujet, « Le roi a appris à gouverner en étant obéissant. » L'humilité et l'apanage de Christ. Il a été un obéissant en tout point à Dieu jusqu'à la mort. Et l'humilité de Jésus manifestée dans son obéissance ont précédé sa gloire. La gloire que lui seul possédera pour l'éternité à cause de son obéissance à Dieu. C'est ça qui est l'important. Jésus obéissait au Père. De même, nous devons obéir à Christ et le servir là où il nous a placés. Alors, la question que je vous pose ce matin, c'est, « Qu'est-ce qu'on va écrire à votre sujet lorsque vous mourrez? » Ou encore, « Qu'est-ce qu'on va se souvenir de vous lorsque vous ne serez plus? » Ça va dans le même sens, les deux. Alors, revenons à notre texte. Moïse avait été sauvée par les eaux de la fille, par la fille du Pharaon. Si vous connaissez l'histoire, elle l'avait prise avec elle, puis elle lui avait donné une éducation égyptienne. Donc, Moïse avait tout pour continuer avec le peuple hébreu dans cette lignée-là. Mais Moïse était un hébreu, c'est sûr que je viens de dire, qui avait grandi dans la culture égyptienne. Maintenant, Moïse était devenu un adulte. Ce n'était plus le petit bébé qu'on avait, qu'on trimballait, puis qu'on amenait partout. Et certainement, ou possiblement, que sa mère adoptive lui avait parlé de ses origines. Peut-être qu'elle lui avait dit, « Écoute, tu es privilégié, Moïse, parce que quand je t'ai trouvé, je t'ai sauvé la vie, parce que toutes les autres sont morts aujourd'hui. » Et c'est un peu la même chose. Alors qu'on naviguait sur les autres ce monde, Christ, comme la princesse égyptienne, Christ nous a trouvés, il nous a pris, et il nous a amenés dans le royaume des cieux, et il nous fait grandir dans le royaume des cieux. On a aussi ce même privilège que Moïse. Nous sommes nés dans une famille de la terre, et notre héritage, c'était la mort. Jésus nous sauvait des eaux de la mort. C'est un peu ce que je viens de dire, mais dans d'autres mots. Il nous a amenés dans son royaume, puis il nous a donné toute l'éducation spirituelle qu'on avait besoin. Et maintenant, comme Moïse, le temps est venu de servir le Seigneur. Le temps est venu de le servir. Parce que lorsque nous sommes nés dans la chair, on a commencé à grandir comme Moïse dans le royaume égyptien, et c'était les hommes qui nous enseignaient. Quand je suis allé à l'école, on m'a appris les rudiments de ce monde. Mes parents m'ont appris la bienséance, les bonnes manières, comment me tenir, comment... Il y a des gens pour moi, ils ne l'ont pas appris. Ils ouvrent la porte, puis ils pensent, puis ils ne s'occupent pas en arrière, c'est qui? Ils lâchent la porte. Non, on nous a appris à tenir la porte pour l'autre qui vient en arrière. Mais on nous a appris ça. Ça, c'est ce que le monde nous a appris. Amen, c'est correct. On a besoin de ça. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, on a commencé à grandir dans le royaume des cieux. Là, on a commencé à apprendre les rudiments du royaume des cieux. Et là, c'était Dieu, à travers le Fils, par le Saint-Esprit, qui nous apprenait les rudiments du royaume des cieux. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne médieras pas contre les autres. Tu envieras pas les autres. » Et là, on a commencé à grandir. Et toutes les autres choses que Jésus a mentionnées dans le serment sur la montagne qui ne me viennent pas à l'esprit présentement. Mais tout comme Moïse, on l'a fait tout comme Moïse. C'est pour cela que dans le passage qu'on voit, le meurtre d'un Égyptien, il y a quelques principes qui sont pour nous ce matin pour mettre en pratique. Donc, Exode, chapitre 2, verset 11, ça nous dit, « Le temps passa, lorsque Moïse fut devenu adulte, il alla rendre visite à ses frères de race et fut témoin des corvées qu'on leur imposait. Il vit un Égyptien qui rouait de coups l'un de ses frères hébreux. » Alors, Moïse, comme tous les enfants, ont eu besoin de lait pour leur croissance. Je regarde le petit bébé derrière. Il a besoin de lait pour sa croissance. Si on ne lui donne pas de lait pour sa croissance, il ne pourra pas s'exprimer joyeusement comme il l'a fait. Amen! Au contraire, il serait à moitié mort, puis il serait peut-être mort s'il n'avait pas eu de lait. Si on essayait de lui donner de la viande, ça ne passerait pas non plus. Alors, nous avons même, en devenant chrétien, un bébé chrétien, on a besoin du lait, du lait spirituel. Et c'est ça qu'un Pierre, chapitre 2, verset 2, nous dit, « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. » C'était, on voulait ça, le lait de la parole. On voulait la parole de Dieu. On veut encore la parole de Dieu, parce qu'elle nous permet de grandir. Elle nous permet de devenir des hommes et des femmes matures. Elle nous permet de devenir des hommes et des femmes adultes dans le Seigneur, comme Moïse est devenu adulte dans sa vie. Le lait spirituel, ce sont les enseignements que le livre aux Hébreux appelle rudimentaires de la parole de Dieu. Ça nous dit ça dans l'Hébreu, chapitre 5, verset 12 à 14. Ça dit, « En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments de la parole de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue de se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique. Ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Et si l'auteur de l'Hébreu est en train de leur dire, « Écoute, on vous a donné du lait, mais là, ce n'est plus du lait que vous avez besoin. Vous êtes rendus, maintenant, vous avez besoin de nourriture. » Imaginons un parent qui donne toujours du lait à son enfant. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va lui dire, « Ok, tu dois arrêter de donner du lait. Maintenant, il faut que tu donnes la nourriture solide. Il faut que tu donnes quelque chose de plus consistant. » Et à partir de là, les parents donnent quelque chose de plus consistant. Et là, l'enfant va se développer, il va grandir. Oui, il a encore besoin du lait. Il prend encore le lait. Mais je veux dire, ce n'est plus juste le lait qui le soutient, c'est la nourriture qu'il va prendre qui va le soutenir. Et normalement, après des années de vie chrétienne, une personne devient adulte spirituellement. Elle n'est plus juste un bébé spirituel. Elle devient un adulte. Et c'est à ce moment-là, elle ne voit plus les choses de la même manière. Quand on est des bébés chrétiens, on voit les choses comme un bébé. Mais quand on devient un adulte spirituel, on voit les choses comme un adulte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ou si vous avez ce souvenir-là en tête, quand vous étiez petit, je ne sais pas, moi, il y avait un bas de neige en avant de chez vous, et vous aviez l'impression qu'il était énorme. Et là, vous avez grandi, puis vous arrivez, puis vous dites, « Coulon, il n'est pas si gros. C'est ça, le bas de neige. » Il me semble qu'il était plus gros quand j'étais petit. Pour moi, les hivers étaient plus gros, puis pour moi, on n'avait plus de neige. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est parce que tu étais plus petit, puis tu n'avais pas la même vision. Tu avais une vision qui était beaucoup plus petite, où tu arrives dans une maison, puis tu te dis, « Oui, quand je suis venu ici, ça avait l'air tellement grand. » Oui, tu avais cinq ans, ça avait l'air grand, mais maintenant, tu en as soixante. Ça m'a l'air pas mal moins grand. Mais la maison n'a pas rapetissé. C'est toi qui as changé. C'est toi qui as grandi. Ton regard est différent. Tu vois les choses différemment. Alors, ceci étant dit, Moïse s'est rendu auprès de ses frères de sang, et là, il a vu ce qui se passait réellement. Certainement que ça l'a bouleversé à l'intérieur de lui, parce qu'il a vu pour la première fois ce qu'était le monde en réalité, le supérieur contre l'inférieur. Et ça, c'est la hiérarchie de notre monde actuel. C'est qu'il y a des gens qui abusent des plus faibles. On voit ça à l'extérieur dans le monde. Il y a toujours quelqu'un qui donne des coups à un autre et un autre qui les reçoit. Tout le temps. On est dans ce monde-là où le supérieur ne domine l'inférieur, disons-le comme ça. Il domine l'inférieur. Et c'est pour ça que tout le monde, plusieurs, pas tout le monde, mais que plusieurs veulent avoir le pouvoir. Parce que quand tu as le pouvoir, tu peux dominer les autres. Ça, c'est dans le monde. Jésus a dit le contraire dans la vie chrétienne. Il a dit à ses disciples, il a dit, si vous voulez être grand, soyez serviteur de tous. C'est tout le contraire. Parce que si tu veux être grand, il faut que tu t'abaisses au niveau de serviteur. Et dans le royaume de Dieu, c'est là que tu vas être grand. Si tu serres les autres, si tu serres les autres, c'est là que tu vas être grand. Tandis que dans le monde, c'est élève-toi, pile sur la tête des autres, écrase-les, mais l'important, c'est que tu grimpes. Quand les gens vont dans une compagnie, qu'est-ce qu'ils cherchent en premier? Est-ce qu'il y a des chances d'avancement? L'avancement, ça veut dire, est-ce que j'ai des chances de monter plus haut? Est-ce que j'ai des chances d'un jour d'être assis à la tête de cette compagnie-là? Ça, c'est dans le monde. Oui, il y a des chances, mais il va falloir que tu écrases du monde, il va falloir que tu piles sur du monde. Et puis là, quand quelqu'un te fait confiance, c'est juste momentané parce qu'à un moment donné, tu vas lui planter un couteau dans le dos parce que tu veux sa place. Et c'est comme ça dans le monde que ça marche. Mais dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas de même. Alors, les deux façons de fonctionner sont différentes. Alors, tous les esclaves n'ont pas eu la vie facile. Ils se devaient d'obéir, sinon ils recevaient des coups. Et on a entendu plein d'histoires comme ça. Et c'était la même chose avec le peuple en Égypte. S'ils étaient complètement sous la domination de leurs maîtres égyptiens, et puis ils les battaient quand ça ne fonctionnait pas. Ils les rouaient de coups. Et tout cela venait ajouter peine et difficulté à leur sort parce que non seulement ils recevaient des coups des maîtres égyptiens, mais ils se battaient entre eux autres en plus. Alors, l'esclave qui non seulement reçoit des coups et confronté est obligé de se battre contre ses compadriotes qui sont aussi esclaves et qui reçoivent aussi des coups. Et ça, c'est parfois la même chose dans l'Église du Seigneur Jésus. Les disciples de Jésus sont persécutés à l'extérieur de l'Église, mais au sein de l'Église, ils devraient trouver réconfort dans leur misère. Au lieu de cela, il y a des disciples qui en persécutent d'autres comme cet Hébreu qui frappait son compatriote. Et c'est ce que Moïse a vu. Il a vu un Égyptien qui rouait de coups l'un de ses deux, un de ses frères Hébreux. Il ne pouvait pas rester là sans rien faire. Moïse était un homme bouillant. On le voit dans les Écritures. C'était un homme qui avait du caractère, mais en même temps, c'était un homme qui ne connaissait pas Dieu. Il connaissait juste ce qu'on lui avait appris dans la nation égyptienne. Mais Moïse n'a pas pris la bonne décision. Parce que c'était, certes, il était devenu un adulte physiquement, mais pas spirituellement. Et lorsque nous nous en prenons à nos frères et sœurs dans la foi, cela démontre notre manque de maturité spirituelle, notre manque de compréhension de la volonté de Dieu dans son Église, notre manque de compréhension de ce que le Seigneur demande de nous. Parce que le monde nous apprend ce qu'il faut pour devenir adulte physiquement, mais l'Église nous apprend ce qu'il faut pour devenir adulte spirituellement. Et c'est dans l'Église qu'on apprend à grandir spirituellement. Pas à l'extérieur de l'Église. L'extérieur de l'Église, c'est le monde. Alors, sans instruction dans l'Église, nous grandissons physiquement, mais pas spirituellement. Ça, c'est un constat comme ça. Mais dans cette situation, Dieu voyait le cœur de Moïse. Il voyait comment Moïse avait à cœur le peuple hébreu. Certes, il n'a pas pris une bonne décision. Certes, il n'a pas fait la bonne chose. Mais il avait à cœur le peuple hébreu. Et ça, Dieu voyait ça. D'ailleurs, Dieu n'avait pas sauvé Moïse des eaux inutilement. Il connaissait son serviteur. Il connaissait sa créature. Il savait comment il était avant même que Moïse ait seulement ouvert la bouche pour prononcer un seul mot. et c'est la même chose avec nous. Avant même qu'on ait prononcé un seul mot, Dieu nous connaissait déjà. Dieu savait qui nous étions. Il savait le caractère qu'on aurait. Nous, on a commencé à avoir le caractère chez les enfants quand ils ont commencé à parler. Mais Dieu l'avait vu bien avant. Avant même qu'il soit sorti du sein de sa mère, Dieu connaissait déjà son caractère. Parce que Dieu, c'est Lui qui nous a créés. Alors, Dieu voit aussi la même chose dans chacun de nous. Il voit comment nous avons à cœur l'Église du Seigneur Jésus. Il voit comment nous sommes disposés à le servir malgré les erreurs que nous faisons. Ne croyez pas que Dieu en a fini avec vous. Amen. Il n'a pas encore commencé. Il n'a pas encore commencé. Et les erreurs, les erreurs sont humaines. On peut tous faire des erreurs. Mais la différence avec le peuple de Dieu par rapport au monde, c'est que le peuple de Dieu devrait être enclin à pardonner plus rapidement. Exode chapitre 2, verset 12, nous dit « Après avoir regardé de côté et d'autre pour voir s'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et l'enfouit dans le sable. » On voit que Moïse a pris les choses en main. « Tu frappes mes frères, tu vas payer pour. » Il frappait là-dessus. Il a pris une décision. Certes, ce n'était pas la bonne décision, assurément. Mais il a tout de même pris une décision. Ça, il faut lui donner ça. Il avait tellement à cœur le peuple, mais il était tellement gauche, maladroit. Alors, il arrive qu'on ne comprend pas les bonnes décisions. Chacun de nous, dans notre vie, là où on est, ça arrive qu'on ne comprend pas les bonnes décisions. Souvent, je me suis vu, il y a bien des années, en train de pleurer devant le Seigneur parce que je n'avais pas pris la bonne décision. Puis, je me disais, comment ça? Je ne prends jamais la bonne décision, Seigneur. J'avais dit ça à quelqu'un, à un moment donné, un frère chrétien. Je lui dis, je ne prends jamais la bonne décision. Il m'a dit, ce n'est pas vrai. Tu prends des bonnes décisions. Là, tu en as pris une mauvaise. Mais tu prends des bonnes décisions. Ah, j'ai pas raison. Mais quand on voit tout noir, on voit tout noir, puis là, on commence à penser qu'il n'y a plus rien. Alors, on voit Moïse, après son séjour de formation au désert, revenir en Égypte et ne plus être le même personnage. Parce qu'à partir du moment où Moïse s'est enfui dans le désert, Dieu l'a rencontré là et Dieu a commencé à former Moïse. Et quand Moïse est revenu du désert, ce n'était plus un homme qui répondait à ses émotions, c'était un homme qui obéissait à Dieu. C'était un homme qui servait le Seigneur et qui allait aller là où le Seigneur allait lui demander d'aller. Il ne répondait plus à ses émotions. Lorsqu'il a tué l'Égyptien, il répondait à ses émotions. Il a fait du mal à mon peuple. Il va payer pour. Il a répondu à ses émotions. Mais aujourd'hui, après ça, il a obéi à la volonté de Dieu. Tuer l'Égyptien pouvait sembler, pour lui, être la meilleure chose à faire à ce moment-là. Mais en réalité, c'était la pire décision parce que c'était une décision qui était basée sur les émotions. Et pour en ajouter une couche, il a caché son méfait. Et ça, c'est tout à fait normal de cacher parce que nous avons honte, de se cacher parce que nous avons honte, ou de cacher ce qu'on fait de mauvais parce que nous en avons honte. Ça, c'est une des conséquences du péché. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, la première chose qu'ils ont fait, ils se sont cachés. Et Dieu les a cherchés. Et Dieu, en les cherchant, il savait ce qui s'était passé. Il n'avait pas besoin de parler, il le savait. Amen. La honte de leurs mauvaises actions les a conduits à se cacher de Dieu. Et ça, c'est un réflexe normal alors que nous agissons mal. Moïse a tué l'Égyptien et il l'a enfoui dans le sol. D'un autre côté, cet Égyptien-là, il avait certainement une famille, il avait certainement des enfants, il avait certainement une épouse. Et le soir, il n'est pas rentré pour le souper. Ils l'ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Mais il est rendu où? Qu'est-ce qu'il fait? Ça a laissé toute la famille, ça a laissé un impact négatif sur toute la famille. Ce père de famille-là n'est jamais rentré. Où est-ce qu'il est passé? Pourquoi il s'est sauvé? Et le matin, il nous a embrassés en nous disant qu'il nous aimait et puis là, le soir, il ne rentre pas et on ne le voit plus. Vous imaginez tout le questionnement qu'il a pu avoir à cause d'une décision qu'un homme a prise et qu'il a enfoui cet homme-là et puis après ça, le lendemain, il s'est sauvé parce que là, il a eu peur et ça y est, ils vont le savoir. Nos décisions, nos actions ont toujours des conséquences sur les autres. Amen. Et c'est pour ça qu'il est important de faire ce que Dieu nous demande et non pas de faire ce que nous avons envie de faire. Et ça, ça se voit, ce que nous avons envie de faire, c'est comme par exemple, oh, je l'avais à cœur. Ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais ce que Dieu demande de faire vient de sa parole. Quand tu lis sa parole et que là, tu as l'impression qu'un verset te parle par rapport à une situation dans ta vie et là, tu t'arrêtes ta lecture puis tu dis, Seigneur, tu as raison, je vais le faire. Il y a une relation avec Dieu, il y a une communication avec Dieu, mais il faut faire attention à nos sentiments. Et pour ça, pour faire attention à nos sentiments, il faut être capable un jour de vivre les deux pour comprendre ce qui est nos sentiments et ce que c'est que la parole de Dieu. mais si on reste toujours sur nos sentiments, on ne grandit pas spirituellement. On reste des bébés qui ont encore besoin de lait. Mais quand on s'appuie sur la parole de Dieu, on entend la voix de Dieu et ce qu'on entend, on entend dans la parole de Dieu, mais ce qu'on entend à l'extérieur vient confirmer ce qu'on a entendu dans la parole de Dieu. Ça a toujours marché comme ça pour moi, tout le temps. Ce que j'entends à l'extérieur vient confirmer ce que Dieu m'a déjà dit. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais je vivais ma vie chrétienne et puis à un moment donné, quand le Seigneur avait à me parler, c'était trois fois par trois sources différentes qui me parlaient. Et là, je savais qu'ils parlaient de la même chose. Ça commençait toujours dans sa parole. J'avais vu un passage dans sa parole, ça m'avait interpellé, mais sans plus. Quelques temps après, quelqu'un me parle et puis il ajoute ce passage-là dans la conversation et puis là, tu t'arrêtes et puis tu te dis, oh my, aucune idée de ce que tu es en train de me dire. Tu n'as aucune idée de comment Dieu est en train de parler à travers toi. Et un autre coup, ça peut être à travers, ça pouvait être, il y a plusieurs sources, à travers la prédication que le pasteur amenait, il prenait encore ce même verset-là et puis là, il l'exprimait un peu plus en détail. Et là, tu disais, ok Seigneur, j'ai compris. Trois fois. C'était souvent trois fois. Pourquoi je ne comprenais pas la première fois? Mais à travers ça, il y a eu mes expériences émotionnelles. Je me souviens en 1984, c'est ça, Musical 84, mon épouse, elle se dit, j'aimerais ça aller avec ce groupe-là, aller faire une tournée parce que Musical 84 avait fait le tournée des églises de la province de Québec, du Nouveau-Pontesouïc, le côté francophone du Nouveau-Pontesouïc, et le côté francophone de l'Ontario. Et elle était partie pendant deux semaines. Et Luc Gingras était dans ça. Luc Gingras était le guitariste dans ce groupe-là. Et puis c'était un autobus, elle était pleine d'autobus, puis c'était des filles, des gars, puis ils sont partis pendant deux semaines. Et Anne, avant de partir, elle m'a dit, elle a dit, on va écrire un cahier chacun de notre côté. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Et à un moment donné, on ne l'a pu, elle l'a jeté, je n'ai pas voulu qu'elle le garde. Mais elle a retrouvé le cahier dans ses affaires, puis elle a dit, regarde, je vais retrouver ça dans mes affaires, tu liras ça. C'était ce que j'avais écrit pendant les deux semaines. Ah, un jour, Dieu dit ceci, le lendemain, il dit le contraire, le surlendemain, il dit le contraire de ce qu'il a dit là, puis ce n'est pas ce qu'il a dit là. Ah, mais j'apprenais. J'étais en 1984, on venait, on a connu le Seigneur en 1982, il y a été une période où est-ce qu'on n'est pas allé à l'église pendant cette période-là, et puis en 1984, on revenait au Seigneur, c'est musical 85, pardon, on revenait au Seigneur et là, moi, je grandissais spirituellement et j'étais en train d'apprendre c'était quoi mes émotions par rapport à la parole de Dieu et c'était, en tout cas, on n'a pas gardé le livre, on l'a jeté. Mais à un moment donné, on ne peut pas rester dans les émotions, on ne peut pas rester là-dedans. Il faut devenir des hommes et des femmes affermis sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous parle. Parce que si on reste dans les émotions, on est promené à tout vers de doctrine, à gauche et à droite, et au gré de nos émotions. Mais il faut rester dans la parole de Dieu. C'est là qu'on va trouver notre appui solide et non pas dans nos émotions. Nos émotions sont tellement changeantes. Une journée, ça va bien, le lendemain, ça ne va pas. Ou bien, l'avant-midi, ça va, l'après-midi, ça ne va plus. C'est ça, nos émotions. Mais la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu, elle est fidèle. La parole de Dieu est un rock. La parole de Dieu, elle est solide. La parole de Dieu, c'est ce qui est important. Amen. Le monde fait ce qu'il a envie de faire, mais le croyant fait ce que Dieu lui demande de faire. Il ne répond plus à ses émotions. Il fait ce que Dieu lui demande de faire. mais quand il fait ce que Dieu lui demande de faire, c'est sûr qu'il se passe des choses qui sont parfois désagréables, mais il fait ce que Dieu lui demande de faire. Et ça, c'est toujours confirmé par la parole de Dieu. Maintenant, comment les autres réagissent? On ne peut pas être garant de la réaction des autres. Mais quand on sait qu'on fait ce que Dieu nous demande de faire, on est tranquille avec ça. à chacun de nous aller auprès du Seigneur et dire, Seigneur, Seigneur, est-ce qu'il fait ce que tu lui as demandé? Seigneur, je te prie que tu le bénisses s'il fait ce que tu lui as demandé. Pas le contraire. Le contraire, c'est de se fâcher et de dire, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Non, ce n'est pas que tu n'es pas d'accord avec moi. Je fais ce que Seigneur me demande. Et si tu fais ce que Seigneur demande, bien, il faut grandir spirituellement. C'est ça que je suis en train de dire. Il faut devenir mature spirituellement. Il faut devenir des hommes et des femmes de Dieu de la parole. Amen. J'arrête cela. Alors, êtes-vous en train de faire ce que Dieu vous demande en ce moment même ou encore projetez-vous de faire ce que vous voulez faire? Ça, c'est la question. Écriture, chapitre 2, verset 13, ça nous dit, « Le lendemain, il revint et aperçut deux Hébreux qui se battaient, alors il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon? » Le lendemain, Moïse se rend encore voir ses frères de sang, mais cette fois-ci, ce qu'il voit est aberrant. Il voit deux Hébreux qui se battent, comme j'ai dit tantôt, comme si l'esclavage n'était pas suffisant, il faut encore qu'ils se battent ensemble. Et dans cette image, les deux Hébreux qui se battent, il y en a un qui, vraisemblablement, a tort, parce que Moïse va parler à celui qui a tort. Et dans un combat, il y en a toujours un qui a tort. Et lorsque les mots ne suffisent plus, on utilise les poings. Ou encore, dans les nations, lorsque les mots ne suffisent plus, ils utilisent les armes. Alors Moïse pose la question pour savoir pourquoi l'autre frappe son compagnon. Il aurait été facile pour lui de répondre, mais la réponse a démontré son attitude de cœur. C'était un cœur qui était rempli de colère. Rempli de colère envers qui, je ne sais pas, mais un cœur rempli de colère. Et ce cœur rempli de colère-là lui a fait réagir à Moïse. Il a fait réagir. Et je termine avec ce dernier passage, je termine avec ceci, dans l'Exode, chapitre 2, verset 14. Mais celui-ci répliqua, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu aussi me tuer comme t'as tué l'Égyptien? » Alors Moïse prit peur, il comprit que l'affaire s'était ébrutée. Lorsque nous nous mêlons des affaires des autres, cela se retourne toujours contre nous. C'est pourquoi il serait toujours préférable de prier avant de parler et de demander au Seigneur de nous montrer ce qui doit être fait ou encore ce qui doit être dit, surtout si ça ne nous concerne pas. On peut aider quelqu'un qui nous demande de l'aide, mais forcer quelqu'un à recevoir de l'aide, ce n'est pas de l'aider. Mais lorsque quelqu'un demande de l'aide, on peut l'aider. Parce qu'à ce moment-là, la voie est ouverte. La voie est ouverte, on peut le dire comme ça. Et en même temps, c'est pour ça que c'est important de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Moïse, par amour pour son peuple, a simplement posé une question. Il a juste posé une question. Il a dit, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon? » C'est une question légitime de voir deux Hébreux qui sont en train de se battre, deux esclaves qui sont en train de se battre. « Pourquoi tu frappes ton compagnon? » Mais l'homme, il a tout de suite remis en plein visage son méfait de la veille. Il n'a pas répondu à la question. Il a dit, « Ouais, mais toi, regarde ce que tu as fait. » Il n'a pas répondu à la question. Puis pour Moïse, la peur a immédiatement accompagné sa mauvaise action. La peur est entrée en lui. Et là, Moïse a vu qu'il ne pourrait plus rien faire. Parce que de répondre avec ses propres forces, il ne pouvait pas rien faire. C'était impossible. Le spectre du méfait allait le suivre partout. Mais lorsque Moïse est parti au désert et qu'il est revenu, ce n'était plus le même Moïse. Il avait appris avec Dieu. Il avait appris avec Dieu. Il avait appris qu'on fait ce que Dieu demande. Il avait appris qu'on sert le Dieu éternel. Et qui plus est, sa vie serait désormais menacée parce que Pharaon allait chercher à tuer pour son geste. Mais qu'est-ce qu'il restait à Moïse de faire devant cette apparence de défaite? s'enfuir au désert puis aller se cacher. S'enfuir au désert puis aller se cacher. Et c'est souvent ce qu'on fait, frères et sœurs. On prend une mauvaise décision, on s'en va se cacher. On va se cacher. Même plus que ça, on se cache du Seigneur. Parce qu'on a peur de la réaction du Seigneur. Mais prendre une mauvaise décision, c'est humain. C'est tout simplement humain. Mais lorsque Moïse s'est enfui au désert, c'est là que Dieu l'attendait. Il l'attendait pour commencer sa formation. Sa formation spirituelle. Il avait reçu sa formation de la part des Égyptiens, mais là, c'était sa formation spirituelle qui allait commencer. Il a passé un temps dans le désert avec Dieu et Dieu a complètement changé cet homme-là. Les périodes de désert que nous passons sont des moments de transformation dans nos vies. Ce sont des moments de changement dans nos vies. Ce sont des moments de grand bien dans nos vies. Il faut les avoir passés pour les comprendre. Avoir passé ces moments difficiles, ces moments de désert pour savoir que Dieu est là. pour savoir que Dieu ne nous abandonne pas. Pour savoir qu'à travers ces moments de désert, Dieu a tout le temps une parole pour nous qui dit continue. Continue, je suis avec toi. Continue, je ne t'abandonne pas. Prends courage. On continue d'avancer. Alors qu'on se répand devant le Seigneur en pleurs et qu'on dit Seigneur, fais quelque chose. Le Seigneur continue de le faire. Le Seigneur continue son changement et continue la transformation. Et cette transformation qui nous apporte fait de nous des hommes et des femmes de Dieu affirmés. Des hommes et des femmes de Dieu qui savent reconnaître la voix de leur Dieu. Des hommes et des femmes de Dieu qui sont capables de servir le Seigneur là où ils le demandent, comme ils le demandent, quand ils le demandent. Des hommes et des femmes qui ont confiance en Dieu. des hommes et des femmes qui ont foi en Dieu parce que la parole de Dieu est plus importante que n'importe quoi d'autre. Tout ça à cause du désert. Le désert est un endroit de formation. Il ne faut pas le rejeter ce moment-là. Il ne faut pas s'enfuir de ce moment-là. Il faut l'accepter ce moment-là. Il faut le vivre ce moment-là. Quelle que soit la longueur du passage dans le désert. Quelle que soit la longueur. Trois hommes ont passé les quarante années dans le désert à tourner en rond avec le peuple. Moïse, Josué et Caleb. Trois hommes qui ont accepté la décision de Dieu dans cette circonstance-là. Trois hommes qui ont décidé de dire « Moi, je fais confiance au Seigneur » parce qu'il aurait pu se sauver en courant. Il aurait pu sortir de là puis retourner d'où est-ce qu'il devenait en courant. Mais ils ont choisi de marcher avec Dieu, de suivre Dieu, de faire ce que le Seigneur leur donnait. Certes, Moïse n'est pas entré dans la terre promise à cause d'une erreur, mais Josué et Caleb sont entrés. Ils ont été des exemples pour le reste du peuple. Ils ont été des conquérants dans la terre promise. Ils ont détruit les peuples qui étaient là. Ils ont pris possession de ces villes-là comme Dieu le demandait. C'était des hommes et des femmes qui avaient passé 40 ans dans le désert à tourner en rond. Et ce n'était pas leur choix. Leur choix, c'était d'y aller dans la terre promise, mais ils acceptaient ce que Dieu avait pour eux. Jésus, lorsqu'il est à la veille d'être crucifié, lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémane, il commence à prier. Qu'est-ce qu'il commence à prier? Père, si c'est possible que je n'y aille pas à cette croix-là, je veux de paraphrase, mais si c'est possible que je n'y aille pas là, mais Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça devrait être notre prière à chacun de nous. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il y aurait bien des conflits qui seraient évités dans ces conditions-là. Il y aurait bien des frustrations qui seraient évitées. Il y aurait bien des choses qui passeraient mieux si on avait cette attitude-là. Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. À partir du moment où Moïse était dans le désert, il était prêt à écouter Dieu. Il était réceptif, certainement désabusé, découragé, honteux, mais prêt à entendre. l'enseignement de Dieu. Et le Seigneur va toujours nous amener au bout de nos limites pour ensuite commencer son œuvre en nous. Il va tout le temps nous amener dans ce désert-là pour pouvoir commencer son œuvre en nous. Pas seulement une fois, mais dans tous les domaines de notre vie où nous avons la domination, où je domine ma vie. En parole, j'ai dit, oui Seigneur, je te donne ma vie. Mais en réalité, c'était complètement différent. Mais le souhait était là. Le souhait, c'était, Seigneur, je te donne ma vie maintenant, change-moi. Je dis, change-moi. Enlève mes dominations dans ma vie. Enlève ces dominations-là. Et ces dominations-là sont enlevées lorsqu'on passe dans les périodes de désert où le Seigneur vient enlever chacune d'elles. Moïse avait reçu une belle éducation égyptienne, mais celle-ci ne lui était d'aucune utilité au niveau spirituel. C'est après un long séjour au désert qu'un jour, Dieu a dit à Moïse, maintenant tu es prêt. Ce n'est pas à nous de décider quand on est prêt. Ce n'est pas à nous de se lever un matin et de dire, bon, je suis prêt. c'est à Dieu à dire, voilà, tu es prêt. Vas-y. J'ai quelque chose à te faire. J'ai une mission pour toi, si on peut le dire comme ça. J'ai quelque chose pour toi. Des fois, les hommes, les femmes arrivent sur la scène publique et c'est la première fois qu'on les voit et ils arrivent à l'âge des missionnaires, des pasteurs, des enseignants. Ils arrivent sur la scène publique à l'âge de 40, 50, 60 ans et wow, on est tous ébahis devant ça. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé en arrière. On n'a aucune idée des années qui ont passé à lutter contre leur caractère, à lutter avec Dieu contre eux-mêmes. On n'a aucune idée de cela. Nous, tout ce qu'on voit, c'est le résultat final que Dieu a fait à l'intérieur de cette personne-là. On n'a aucune idée de toute la misère qui était là, de toutes les pleurs qui ont été là, de toutes les luttes, les combats qui ont été là, de toutes les déceptions. On n'a aucune idée de cela. Tout ce qu'on voit, c'est le personnage public. On est content. Si on creusait un peu pour voir, on verrait les choses vraiment différemment. Vraiment différemment. ce n'est pas à nous décider lorsqu'on est prêt. C'est à Dieu de nous dire que nous sommes prêts. Si Dieu ne parle pas, je continue ma formation. Si Dieu ne parle pas, je continue dans le désert. Et aujourd'hui, j'ai appris que ce que Dieu fait c'est toujours ce qu'il y a de meilleur. En apparence, ça peut sembler négatif, mais dans les faits, c'est ce qu'il y a de meilleur. Il n'y a rien de meilleur. Parce que Dieu forme notre caractère, transforme notre caractère, nous change. Amen. Pour Moïse, il aurait fallu la mort d'un Égyptien pour cela. Combien de personnes est-ce qu'on a tué spirituellement par notre engouement? Parce qu'on était trop pressé? Parce qu'on manquait d'expérience? Parce que les choses ne se passaient pas comme on voulait? Parce que nous avons voulu prendre les choses en main. Combien de personnes est-ce qu'on a tué? Combien de personnes on a enfoui dans le sable parce qu'on n'a pas compris ce que Dieu était en train de faire? Parce qu'on a appris les choses peut-être de façon personnelle? Frères et sœurs, que ce récit nous serve d'un modèle de comment nous pouvons agir dans l'Église du Seigneur Jésus. Et les trois leçons c'est de précipitons rien, ne prenons pas les choses en main lorsque ça ne va pas à notre rythme, attendons-nous toujours que Dieu nous parle avant d'agir. Et on va éviter bien des tourments. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend dans les expériences. Ça s'apprend dans les situations dans lesquelles on vit. C'est ce que Dieu nous apprend. Notre frère Bertrand priait, il disait, merci Seigneur d'être à ton école. Amen. Merci Seigneur qu'on soit à ton école. C'est un bon professeur. Un excellent professeur. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501